La Hongrie organise un référendum dimanche sur la relocalisation des réfugiés. Le Premier ministre Viktor Orban a adopté une position intransigeante sur ce point et veut rejeter le plan de l'Union européenne qui vise à relocaliser 160 000 réfugiés à travers le continent. La réponse de la Hongrie à la crise des réfugiés a été dérigée une énorme barrière frontalière. Maintenant, seulement une poignée de personnes sont admises dans le pays quotidiennement. Après avoir été bloqué en Serbie pendant des mois, ce groupe de réfugiés est heureux de pouvoir continuer son chemin. Ce petit garçon nettoie ses chaussures avant de traverser la frontière pour rentrer dans l'Union européenne. Mais ils peuvent trouver que la vie n'est pas faite pour les réfugiés en Hongrie. En fait, très peu de réfugiés reçoivent un statut officiel. C'est encore pire pour ceux qui tentent de franchir la clôture. Des milliers de policiers et de soldats ont été déployés pour protéger la frontière. Toute personne surprise à 8 kilomètres de la frontière est immédiatement expulsée du pays. De retour en Serbie, j'ai rencontré un homme qui m'a dit qu'il a essayé de se faufiler il y a quelques semaines. Il ne veut pas montrer son visage ou me dire son nom. La police nous a arrêtés et même si nous avons mis les mains en l'air, ils ont donné l'ordre aux chiens et ils ont dit attaque. Et les chiens ont attaqué mon ami et lui ont mordu la jambe. Et là, un policier l'a frappé au visage. Les groupes de défense des droits des réfugiés disent que des histoires comme celle-ci sont légions et ont accusé le gouvernement hongrois d'avoir une stratégie qui vise à n'accueillir aucun réfugié. Le référendum anti-immigration de dimanche ne fait que renforcer cette politique de Budapest.